Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est Akalise, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bon dieu, oh, ça faisait un paquet de temps que je vous avais rien proposé sur la chaîne, dans un sens, j'en suis désolé, en même temps, je me sentais pas trop de proposer quoi que ce soit, donc du coup, vaut mieux que je propose quand je me sens proposer quelque chose, plutôt que je propose quand je me sens pas de proposer quoi que ce soit. Donc dans tous les cas, voilà, j'ai enregistré pas mal de petites choses dernièrement, j'ai enregistré vraiment pas mal de petites choses, j'ai essayé pas mal de petites choses que vous avez pas vues, parce que c'est des vidéos qui sont en privé, il y a rien qu'il faut que je vous mette en public depuis genre 3 semaines, mais voilà, et il y en a 2-3, enfin même un peu plus en fait, que j'ai posté, histoire de voir un petit peu au niveau qualitatif ce que ça donnait, j'étais pas satisfait, donc du coup, c'est pour ça que vous avez rien eu qui est sorti du tout, sinon vous auriez eu quelques vidéos, vous auriez pas eu des masses de vidéos, mais il y en aurait eu quelques-unes, et donc du coup, c'est vrai que ça a beaucoup impacté, c'est-à-dire que si moi, je ne suis pas satisfait par ce que je vois, ou par ce que je fais, et bien j'ai simplement pas envie de le poster, il faut que visuellement, j'en sois au moins satisfait, et puis que le commentary aussi, j'en sois satisfait, donc le commentary, il n'y avait pas de soucis, mais le visuel, c'était pas ça, donc du coup, voilà, dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui sur Inside, les amis, Inside qui est, en toute honnêteté, je pense, le meilleur jeu indépendant de l'année 2016, d'accord, on est en 2017, donc je profite pour vous dire par la même occasion, joyeuse année, enfin, joyeuse nouvelle année, bonne année 2017, plutôt, j'espère que vous avez de bonnes fêtes, j'espère que vous vous êtes fait exploser la pence, et que vous avez bien fêté avec vos amis et votre famille, en tous les cas, on va se plonger dans un univers qui est un petit peu triste, un petit peu sombre, et assez profond, l'univers de Inside, et Inside, concrètement, c'est un jeu dystopique, voilà, je vais le prendre comme ça, d'accord, je peux pas vous dire autre chose, dans le sens où est-ce que je sais pas dans quel état exactement le monde est dans l'univers d'Inside, parce qu'on a, on ne voit qu'une petite partie de l'univers, mais dans l'ensemble, de ce que moi j'avais vu, parce que oui, j'y ai joué une première fois en live, sur Twitch, c'est un univers qui est dystopique, donc du coup, comme vous l'aurez compris, c'est mon deuxième let's play sur ce jeu, j'ai décidé de le faire sur YouTube, parce que je vais être tellement bon, du coup, je sais que vous avez passé un bon moment, c'est un jeu qui m'a été offert par quelqu'un qui s'appelle Anna, que je remercie énormément, et ça me permet de pouvoir vous proposer ça sur YouTube, et honnêtement, je pense que vous avez passé un bon moment, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup beaucoup de bruit, le personnage principal ne parle pas, il n'y a pas de dialogue à proprement parler, le jeu ne dure que 3 heures, et il est fichtrement bon, c'est un très très beau jeu indépendant, vous verrez par vous-même dans tous les cas, voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une dystopie, et que ça reflète entre guillemets l'humanité, mais une humanité dans un monde un peu parallèle au nôtre, quoi, mais vous verrez, vous verrez, c'est un jeu qui est, voilà, c'est fait par les créateurs de Limbo, pour vous donner une idée, j'ai du mal à appuyer sur Play, donc on va appuyer sur Play, et c'est ce que j'aime avec Insight, c'est dès que tu appuies sur une touche, en fait, le menu principal, c'est le visuel, en fait, l'endroit où est-ce que tu trouves dans le niveau, c'est le menu principal, donc du coup, c'est vachement cool, je joue avec une manette d'Xbox, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir quelque chose de smooth, donc le jeu est en 2D, avec une certaine profondeur, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, et ça rend ce jeu extrêmement sympa, mais pour ce Let's Play d'Inside, je vais essayer de pas trop parler, histoire que vous puissiez profiter, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'Inside, profiter de la bande-son, sincèrement, les bandes-son qui sont inexistants, les dialogues qui sont inexistants aussi, chut, 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 chut. On m'a pas vu, y'a personne. On les laisse passer, et on passe. Du coup, ouais, j'ai pas la faculté de tuer qui que ce soit dans ce jeu, en revanche, mon personnage a la faculté de mourir, vous le verrez par vous-même, donc il faut faire attention, vraisemblablement, il s'est échappé d'un endroit, et il est traqué par des gens, d'accord ? Jusque là, je peux pas vous en dire plus, vous avez découvert au fur et à mesure de l'avancée dans l'aventure, c'est vraiment ça le constat de base, y'a pas de dialogue, y'a pas de texte non plus pour aider à la narration, la narration se fait uniquement visuellement, et visuellement, Inside envoie du très très lourd, très honnêtement. Inside est l'un des plus beaux jeux indés, si ce n'est... Non, pas forcément le plus beau jeu indé, mais vraiment, j'ai vu beaucoup de jeux indés dans la vie pour pouvoir vous dire que Inside envoie du très 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 lourd. Et elle est une bonne physique aussi, j'aime bien la physique de ce jeu. Comme quoi, on n'a pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire quelque chose de bien, et c'est ce qui est bien, justement. Et il m'a vu. La pression qui commence à monter. Vas-y, cours, 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 cours. Oh mon dieu ! Je vous assure que le chien m'en va décapiter, si je n'avais pas à sauter. Alors comme je le disais, vu qu'Inside ne fait que 3 heures, il n'y a que 3 heures de gameplay, je n'ai pas l'intention de vous proposer que du Inside, mais vous aurez un peu de Inside, ça va être sympa. Sincèrement, ça n'a pas duré longtemps, mais... Sous le mois de janvier, avoir du Inside, ça peut être sympa. C'est une bonne façon de commencer l'année, que de commencer l'année par un bon jeu. Voilà. Continue courir, continue courir, t'arrêtes pas. En tout cas, vous pouvez bien voir, c'est bien une chasse à l'homme. Le petit est traqué. Malheureusement, le petit, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage non plus, je ne sais pas. Je pense que certains n'auront pas fait attention, mais il n'a pas d'yeux, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. C'est vraiment un humain générique. Il n'a pas de... Il n'a pas de signe distinctif, il n'a pas de visage. Hormis, bien sûr, son polo rouge qui... Éventuellement, on peut le rendre distinctif. Ok. Oh, fuck, fuck. J'espère que vous avez du dit en haut, parce que sincèrement, je veux être trop avec vous. Ce n'est pas un jeu pour les enfants, c'est un jeu pour les adultes. Vous avez vu, le petit s'est fait noyer. Ah, j'avais déjà oublié. Ah, c'est sale. Donc, il y a un petit peu de puzzle, il y a un petit peu d'énigme. Il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Vous vous en doutez. Oh, putain. Oh, putain. Il s'est déjà fait le jeu une fois. Il s'est déjà fait le jeu une fois. Ouais. Il s'est noyé. Ah, ok. Il s'est noyé. En tout cas, la première fois, là, quand j'ai sauté, il s'est noyé. On va descendre. Alors, de temps en temps, il y a des secrets qui sont cachés ici et là. Là, par exemple, il y a une espèce de câble jaune. Comme je vous ai dit, vu que rien n'est expliqué, il faut essayer de comprendre par soi-même. Et puis, bien évidemment, au fur et à mesure de l'aventure, on comprend un peu le sens de tout ce qui se passe devant nos yeux. Donc, du coup, voilà. Au trouble. Je déverrouille un success team. Je ne l'avais pas fait avant, ça. Mais du coup, vu que j'ai déjà fini le jeu une fois, je connais un peu les mécaniques du jeu. Donc, maintenant, je vois un petit peu... Il y avait des endroits où j'étais resté coincé. Maintenant, j'arrive à passer plus facilement puisque je connais un peu les mécaniques du jeu. Ça, c'est un jeu qui n'est pas forcément obligatoirement jouable deux fois, mais qui n'est pas mauvais non plus à rejouer deux fois. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de passer à la surface. Du coup, autant plonger. J'avais raison. Oh, putain ! Il m'a endormi sous l'eau, en fait. On va y aller un petit peu plus profond, cette fois-ci. Un petit peu plus profondément. Qu'ils ne me voient pas. On les voit, en plus, en arrière-plan, ils sont en train de marcher. Vraiment, je ne sais pas du tout. En fait, le petit... Il s'est échappé d'un endroit. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est qu'il s'est échappé d'un endroit. On ne sait pas d'où. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ni pour en quoi. Mais on sait juste qu'il s'est échappé de quelque part. Et qu'il est pour chasser. Et que ce n'est pas une petite traque. Là, on est en train de parler d'une question de vie ou de mort, quand même. Du coup, si vous avez envie de voir... Parce que je ne vais pas vous reproposer tous les jeux que je fais en live sur YouTube. Si vous avez envie de voir les jeux que je fais sur Twitch, de temps en temps, vous n'hésitez pas. Twitch, vous tapez dans Twitch Akelyte. Exactement comme sur YouTube, vous allez me trouver. De toutes les façons, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, comme ça. Eh bien, vous saurez. Et vous pourrez trouver... Attends, je n'ai rien raté, non ? Le champ de maïs est un peu véné, encore. Oh ! Un poussin ! Je crois. Ouais, un poussin ! Un deuxième poussin, un troisième poussin. Ouais, c'est bon, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de tout le jeu. C'est bon. Je pense que ce jeu... Même dans cinq ans, je pense que dans cinq ans, je m'en souviendrai toujours un peu, tu vois. Qu'un jour, j'ai joué à Inside. En tout cas, ce studio, je retiens le nom, sincèrement. Enfin, non, je ne retiens pas le nom, mais je crois que c'est Play is Dead, le studio, qui a développé Inside. Attendez, il faut que je monte. Et pour monter, il va falloir que je trouve une caisse ou quelque chose, éventuellement. Je ne vais pas passer à côté de quelque chose, non ? Ah non. Peut-être que je pouvais monter... Peut-être que je pouvais monter directement en sautant et que je n'ai pas fait attention. Suivez-moi, les poussins ! Je suis la mère poule ! Vous avez tout à fait raison. Attendez, 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 attendez. Oh, d'accord. C'est juste que je n'étais pas bien... Premier coup, je n'étais pas bien placé. Je le fais dans un drôle de sens. Je vois bien où est-ce que je veux aller, mais je ne regarde pas dans la bonne direction, quand même. Et bon. Ah, oui, 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 je crois que je commence avant un peu de... Alors, attendez, il y a peut-être un truc à faire avant ça. Il y a peut-être un truc à faire avant ça. Voilà, je me disais bien. Il faut laisser rentrer les pioupiou, bien évidemment. Venez, les pioupiou. La mère poule est à l'intérieur. Alors, bon. Ensuite, si je ne me trompe pas, il faut que je démarre en ça. Ça me fait... En fait, bizarrement, ça me fait penser à un univers, genre aux univers de Miyazaki. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser aux univers de Miyazaki, ce jeu. Venez là, les poussins. Venez, 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 venez. Il y en a un, il y a un petit retard d'atterre, là. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà, il a du mal. Il a du mal. On a un poussin qui est un petit peu handicapé, malheureusement. Et blanc ! La méchanceté ! Stop l'abus des animaux, please ! Arrêtez d'abuser ! Arrêtez d'abuser des animaux ! Oh ! Mais ils reviennent ! Ah d'accord ! Bon. Il y en a un qui est mort, malheureusement, je crois. Et vu qu'ils ne bougent plus. Ripe le poussin. Ah c'est ça, d'accord. Donc du coup, je les ai envoyés tout en haut et ils sont redescendus, ils sont revenus. Ok, go. Donc au final, comme quoi, peu importe la taille du studio, ce qui importe réellement, c'est la qualité du travail que fournit le studio en question. Sa taille a peut-être une importance, mais l'importance de la taille du studio est vraiment très anecdotique quand on y réfléchit. En tout cas, quand on y réfléchit comme ça. La preuve est-on justement avec Inside. Ces verres-là, ces espèces de gros verres-là, ils sont complètement dégueulasses. Vraiment dégueulasses. No joke. Allez, petit. Allez, allez. Tu patauges dans la gadoue, mais tu peux le faire malgré tout. Attends. Les animations sont tellement au taquet sur ce game. Allez. Il patauge, il patauge, mais voilà. Great. On va l'éviter, non, parce que... Voilà, il a l'air vénéant quand même. J'avais dit qu'il était vénéant ou pas ? Oh là ! Il faut que je fasse quelque chose. Préparez-vous à voir la scène la plus dégueulasse de votre vie. Oh, mon dieu. Oh, c'est dégueulasse. Eh bien. Viens, viens, Pépère. Viens, viens, viens. Je sais, t'as mal. T'avais un gros truc dans le cul. T'as très mal. Mais voilà, il faut faire avec. Il est un peu squelettique, ce cochon, quand même. Pas très rose et un peu squelettique. Et là, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire. Mais en mettant ce casque... Regardez bien. Regardez bien. Vous avez vu dans le fond ? Ou pas ? Dans le deuxième plan. Vous les voyez se lever ? Je pense que vous avez peut-être compris, là. Je contrôle ces pantins, en fait. Je contrôle ces espèces de pantins. Qui sont immortels. Et honnêtement, si vous regardez bien, ils ressemblent énormément. Visuellement, ils ressemblent énormément à notre personnage principal. Et c'est marrant de le voir courir et tout. Moi, franchement, je trouve ça très ingénieux. Parce qu'Inside est fait avec un minimum de contrôle. Et c'est la faculté qu'a un développeur de pouvoir en faire un jeu avec un minimum de contrôle. Et de faire un jeu complet et correct. qui m'impressionne, honnêtement. Regardez-moi, c'est incroyable, quand même. Je vous jure, j'utilise trois touches, enfin, deux touches, plus un joystick pour vous en jouer. C'est pas le jeu le plus compliqué de l'année, mais visuellement, il envoie tellement de lourds. Bien joué, Billy. Oh, est-ce que je vais t'appeler Billy ? Je vais t'appeler Jackie. Jackie, c'est mieux. Je vais t'appeler Jackie. Je pourrais t'appeler Bob, aussi. T'as une tête de Bob. Bob Junior. Je sais pas si vous voyez dans le fond, il y a des gens qui font la queue, mais... En fait, les gens qui sont là sont plus ou moins, si on regarde la façon dont ils se tiennent, la démarche qu'ils ont, on a le personnage qui regarde dans leur direction, d'ailleurs. Ils sont plus ou moins comme les pantins que je viens tout juste de contrôler. Allez, go. Oh, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Encore une fois, mauvais sens. J'aimerais bien regarder dans le bon sens. Pour une fois, juste pour une fois. Je suis peut-être un tout petit peu trop vrai, là. J'entends des poussins, encore. Moi, la mère poule, Jackie. Qui est de... Ah, c'était pas des poussins. J'allais dire, est de retour, mais finalement, laisse tomber. Rip. La grosse dèche, la grosse honte. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Bon, gamin, il va falloir que tu fasses monter... Oh, gamin, je crois que je viens de comprendre ce que tu dois faire. Peut-être pas, finalement. Si, 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 c'est bien ça. Donc, gamin, tu vas faire monter ceci. Voilà. C'est bien. T'es un bon gamin. Je suis fier de toi, Jackie. Maintenant, on saute ici. Voilà. Comme ceci et comme cela. Nickel chrome. Et ensuite, tu te prépares à faire la chose la plus stupide de ta vie, mais tu l'as fait quand même. Et tu te casses ! Fuck. Ah, ok. Je vais peut-être rester, du coup... Oh, sale ! Oh, c'est sale ! Il est tombé sur le... Il est tombé sur le... Oh, là, 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 sur le coffre. Oh, putain. Super, sale. Ce petit, je le malmène, mais violemment, quand même. Ben, voilà. C'est tout. Un petit peu d'ingéniosité. Après tout, je ne suis pas comme les espèces de pantins sans cervelle qu'on a vus il y a quelques secondes. J'ai quand même la faculté de me servir de mon cerveau. De mon brain. Comme dirait les Améoroc. Alors, est-ce que si je saute d'ici, je me fais mal ? Un petit peu, mais ça passe. Oh, celui-là, je l'ai déjà fait. Alors, il faut savoir que les espèces de... Comment on appelle ça encore ? Je ne sais pas. Les espèces de générateurs. Parce qu'on dirait des espèces de générateurs nucléaires. J'ai une espèce de source d'énergie nucléaire. Cette source d'énergie, si je l'ai déjà désactivée dans mon précédent playthrough, alors du coup, en refaisant un nouveau playthrough, c'est toujours désactivé. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une zone secrète qui se débloque une fois qu'on les a tous désactivées. Et donc, du coup, fatalement, si j'ai déjà eu accès à certaines zones et que j'ai trouvé les solutions, eh bien... Eh bien, du coup, je pense que vous avez compris un petit peu la suite de l'histoire. En tout cas, là où est-ce que je veux en venir. On va sauter ici. Parce qu'il y a vraisemblablement quelque chose à débloquer vis-à-vis de ça, clairement. Il n'y a rien ici ? Ok, je t'ai persuadé qu'il devait y en avant un autre. Ah oui ! D'accord, ils sont en inversé. Très bien. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Je ne me rappelle plus trop. Donc là, normalement, ils sont en inversé. Donc si je fais ça... Oh ! Oui, d'accord, d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Il fallait les mettre tous les deux sur une petite trappe qu'il y avait au sol, mais je n'avais pas fait attention. Et donc, du coup, ça ouvre cette porte. Je ne me rappelle plus exactement du jeu, mais je ne me rappelle plus exactement des énigmes. Ça fait peut-être deux mois et demi que je l'ai fait, un peu plus. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment une ambiance très calme. Dans Inside, c'est vraiment très, très calme. Mais, en fait, si vous voulez, comment vous expliquez ça ? Simplement, je trouve que le visuel du jeu parle pour lui-même. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup de bruit, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit renforce justement ce visuel particulier. Là, par exemple, on voit des gens qui mangent comme des esclaves, en fait, littéralement. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais vraiment, il ressemble beaucoup, regardez ça. Il ressemble beaucoup au pantin que je contrôle. Il y a une personne qui est en charge avec un véhicule. Donc, on a bien vu que les gens qui utilisaient les véhicules et tout, et tout, ils étaient hostiles à mon égard. Parce que, vraisemblablement, j'ai dû m'échapper de quelque part. En tout cas, je suis présentement en train d'essayer de m'échapper de quelque part. Visiblement, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. C'est clairement ça. Et les humains qu'on voit qui marchent dans le fond ressemblent très pas entrés au pantin que j'ai contrôlé un tout petit peu plus tôt. Et, enfin, je trouve que c'est l'analogie qui est faite entre les deux et assez particulière. Donc, du coup, on peut supposer que ceux qui sont en train de marcher là n'ont pas leur propre pérensionalité, n'ont pas leur propre pensée. Tandis que celui qui supervise, lui, il a sa propre pérensionalité, ses propres pensées. Et mon pérensionnage a sa propre pérensionalité et ses propres pensées aussi. Cependant, tous, sans aucune exception, n'ont pas de visage. De quoi vous faire un travail ? De quoi vous faire un travail ? Ne tombe pas, hein ? Oh non ! C'est vraiment ça. Et la façon dont ils sont habillés, si vous regardez bien, c'est la société contemporaine classique. C'est-à-dire que c'est pas des vêtements vraiment... Voilà, c'est des gens qui sont habillés pour aller au boulot, quoi, concrètement. Regardez la dame, là, c'est... Si on peut appeler ça une dame ? En tout cas, visuellement, ça a l'air d'être une femme. Ils ont l'air d'être habillés de façon à aller bosser, quoi. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une espèce de satire très particulière de la société contemporaine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé la première fois à laquelle j'ai joué à ce jeu, quoi. Qu'il y avait une sorte d'analogie entre... La société contemporaine où est-ce qu'on a tout qui est similaire et où est-ce que tout le monde se comporte plus ou moins pareil, comme par exemple avec... Et le meilleur exemple que j'avais trouvé pendant ça, je crois que c'était les smartphones. Les smartphones qu'on utilise sous Android, qui sont tous les mêmes, finalement. Ils ont visuellement, en tout cas à l'extérieur, tous plus ou moins la même interface, alors qu'en réalité, ils sont, pour certains, très légèrement différents, mais dans l'ensemble, ça reste les mêmes. Ça reste les mêmes qui remplissent exactement la même fonctionnalité. C'est le même chargéant, c'est le même visuel, c'est la même interface, c'est un peu le même tout, en fait. Attendez, attendez, il y a un truc à faire ici. Voilà. Et là, ces individus-là, qu'on voit juste en haut, par la fenêtre, ils ont vraiment tous l'air d'être les mêmes. C'est un peu choquant. Juste histoire de vous montrer qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je me tape la lumière. Voilà. Comme un sac de viande. Oui, oui, c'est bien ça. Comme un sac de viande. Tu te fais planter, en même temps électrocuter, comme un sac de viande, tu te fais déplacer. Le respect n'existe plus. Quand ce genre de choses arrive, tu sais que le respect, c'est s'en étant allé. Quelqu'un est venu, il a pris un sac, un petit peu comme le Père Noël, tu vois, et dedans, il a mis le respect. Donc, voilà. On peut voir l'homme, là, qui est en train de convulser ? Enfin. Si on veut, c'est un homme, ouais. Oula, oula. Allez. Fuck me. Ok, alors bon. Comment je suis censé faire pour... Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. On va ouvrir la porte, d'abord. On va commencer par cela. Ça va être la première étape. Puis, alors du coup, ça ne promet pas. Ça ne promet rien de bon, parce que si je reste bloqué sur les mêmes énigmes que j'avais déjà fait auparavant, ça ne promet rien de good. Même si, bon, là, je ne reste pas bloqué sur les énigmes parce que je me rappelle de comment je les avais résolues. Certaines, je les avais résolues vraiment très facilement et d'autres... D'autres, disons juste que j'avais un peu subi. Here we go. Oh là là, oh là ! Good. Donc, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par ce jeu, Inside n'est pas un jeu qui est gourmand. Très honnêtement, il n'est pas gourmand du tout. Il n'est pas gourmand du tout, du tout, donc du coup, voilà. Il y a toujours moyen pouvez-vous le procurer, vous avez passé un bon moment malgré tout, sincèrement. En gros, il faut que je fasse comme les espèces d'automates qu'il y a devant, sans trop s'en tirer du pas, parce que sinon, la machine va me niquer, en fait. Oh, fuck. Elle a détecté un comportement suspect, elle s'est mise à clignoter. Et là, on peut voir qu'il y a une foule de personnes. Alors, du coup, je ne sais pas du tout si... Oh, fuck. J'ai trop bougé. Je ne sais pas du tout s'ils sont là pour contenter les gens qui sont là ou si les gens qui sont là sont des chiens-chers, ou ceux qui le sont, mais vraisemblablement, il y a un enfant. Ça, c'est clair. Il y a un enfant et ils ont leur propre volonté aussi. J'ai sauté un peu tard. On peut voir, d'ailleurs, que ceux-là, ils ont... Oh, merde ! Putain, je... Voilà, j'étais en train de regarder le... J'étais en train de regarder le background et c'est là que, du coup, je n'ai pas du tout fait attention. On peut voir, d'ailleurs, qu'il y en a qui ont des masques. Je crois qu'ils ont tous des masques, là. Je ne suis pas si bien, mais je crois qu'ils ont tous des masques. Parce que si vous regardez bien, ce n'est pas un... Ce n'est pas de vrais yeux, une vraie bouche. Je crois qu'ils ont tous des masques. Oui, ils ont tous des masques. Je n'avais pas fait attention à ça, la première fois. Putain, j'ai beaucoup trop avancé. J'ai sauté trop tard, que le bébé a un masque. Hâte de me surveiller la machine. J'ai rien fait de mal. En tout cas, j'essaie. J'ai rien fait de mal. On voit le chien, là. Espèce de mollusse. Con, 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 con. Oh, fuck, con, 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 ban, con, eh con, 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 con. Ça vient, vient, vient Fuck you Salut Ce fut un honneur de te connaître Si on veut Ok Vous savez quoi ? Je descends de là Et on va s'arrêter là les amis J'espère que ce premier épisode d'Insight vous aura plu Et que vous avez passé un agréable moment avec moi Je vous dirais à la limite De ne pas hésiter à me le dire en commentaire Mais comme je sais que vous n'êtes pas forcément très très nombreux Donc du coup il se peut qu'il n'y ait pas du tout de commentaire Donc c'est pas un problème En tous les cas n'oubliez pas le like Parce que le like est important au niveau du référencement Et puis honnêtement ça permettra à un peu plus de personnes De pouvoir éventuellement découvrir ma chaîne Si vous likez et que vous partagez la vidéo Il n'y a qu'avec vous que je pouvais en grandir Donc du coup je compte sur vous Les amis je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo J'espère Et encore une fois Bonne année 2017 Et puis encore une fois J'espère que vous avez de bonnes fêtes Et puis voilà Comme ça Il n'y a peut-être pas eu de vidéo depuis un petit paquet de temps Mais au moins là vous avez une vidéo Et vous avez un contenu qui envoie du lourd Je vous dis à la prochaine les amis Portez vous bien Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz